Salut les testeurs ! Recoucou ! On est toujours à Rambouillet, mais on a changé d'endroit. On est sur un banc qui est dans le jardin attenant au palais du roi de Rome. Alors, qu'est-ce que vous voyez derrière ? Enfin, vous en voyez un petit bout. De ce qui est debout. Un petit bout de ce qui est debout. En fait, c'est debout, mais c'est en travaux de restauration, en tout cas pour une partie. On entend des bruits, c'est un animal. Bref, et donc, le palais du roi de Rome. Rambouillet a été, de ce que j'en ai lu, le domaine a été acheté par Louis XVI. Et ensuite, ça a été récupéré par Napoléon Ier pour y installer son fils. Le roi de Rome, le fils qu'il avait eu avec Marie-Louise, ça doit être ça ? Je crois. Attendez, je vais rire ici. Et donc, Marie-Louise d'Autriche. Oui, oui, oui. Donc, c'est en 1812 que c'est affecté au service du petit bout de chou. Petit bout de chou qui n'a pas dû y rester très longtemps. Enfin, bref. Voilà. Donc, après, le domaine a bougé, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un très gros travail de restauration qui est fait. Encore. Parce que, voilà, ils veulent en faire un lieu d'exposition, ainsi de suite. Ce qui est super, c'est le jardin. Le jardin. Et le jardin idyllique. Voilà, il y a une petite fontaine, vous avez une pergola, enfin, un petit chiosque. Voilà, c'est un petit jardin, mais c'est sublime. Et puis, voilà, comme il est tout petit, qu'il est un peu renfoncé, il n'y a personne. Il y a un côté un peu paysage à l'anglaise. Vous voyez, jardin à l'anglaise. C'est vraiment très sympa. Personne ne vient jamais. Enfin, il y a peu de monde. C'est dommage. C'est un peu un havre de paix. Et on reste en plein centre-ville. Voilà. Il y a des papillons. Là, il y a un papillon qui est en train de faire, je ne sais pas trop quoi. Honnêtement, on vous le recommande grandement. Il y a un petit musée. Voilà. On peut voir des expositions. Là, il y a une exposition de street art. C'est intéressant. Alors, si vous avez aussi l'occasion, baladez-vous dans la ville. Parce qu'il y a deux, trois villas qui datent aussi de l'époque napoléonienne. Qui sont assez représentatives au niveau architectural. Non, puis bon, on ne s'attend pas à trouver ça quoi. Donc, quand vous allez entrer de part et d'autre, il y a le palais. Alors, il y a une partie qui a été rénovée. L'autre partie qui est encore en travaux. Pas en ruine, mais bon, il y a du loup. Et puis ensuite, on arrive là-dedans. Donc, c'est assez charmant. Voilà, vous voyez l'arrière des maisons. Enfin bref, on vous le recommande chaudement. Et voilà, vous pouvez venir y manger un petit quelque chose. Parce qu'il y a pas mal de traiteurs, de pâtissiers dans la rue. Donc, vous pouvez acheter. Puis, vous venez manger discrète aussi. Voilà. Donc, ramassez vos poubelles. Et voilà, que dire de plus ? Qu'en penses-tu ? Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On vous dit à la prochaine. Voilà. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501